La Luz de la Luz Messieurs, je vous salue. Mon fils, Adolphe. Ici, c'était mon bureau avant que je prenne ma retraite. C'est pourquoi il va falloir que tu travailles très bien à l'école. Pauvre vieille imbécile. Tu finiras par être ce que tu souhaites. Tu deviendras peintre, un artiste. Tout ce que tu voudras, mon petit génie. Je regrette, Éritreère, mais vous n'avez aucun style. Un peu comme ces petites bâtisses sans vie. Vous devriez essayer l'architecture ou les décors de théâtre. Vraiment, je regrette. J'ai un cours à donner. Bonne chance. Bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va aller. Il faut que j'attende mon héritage, c'est tout. C'est la faute des Juifs, tout ça. Ils envahissent notre pays. Ils volent le pain sur nos tables. Il n'y a qu'à entendre le maire. Bien parlé, monsieur le maire ! Hé ! Ce sont des loups sauvages. Hé ! Des monstrueux prédateurs sous forme humaine. Ma chère sœur, mes études se poursuivent très bien. Je vais devenir très vite célèbre. J'attends avec impatience mon anniversaire pour toucher mon héritage. Si tu veux bien, j'aimerais que tu me l'apportes toi-même. Je t'attendrai à la gare, sous la grande horloge. Adi ? C'est toi ? Angela ? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je croyais que ça allait bien pour toi. Un coup de malchance. Tu l'as apporté ? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé ? Tu aurais pu revenir à la maison. Dis bonjour à ton oncle Adolphe, Guille. C'est une enfant timide, mais très affectueuse. On trouve beaucoup de travail à Linz. Mais tu plaisantes. Non, je parle sérieusement. Tiens. Joyeux anniversaire. Notre père a travaillé dur pour ça. Linz. C'est le dernier endroit où je voudrais aller. Tu ne peux pas rester ici. C'est évident. Plutôt, je quitterai cette Babylone des races, mieux ça sera. Je peux rejoindre les vrais Allemands. La guerre ! La guerre ! L'assassinat de l'architecture d'Autriche mène à la guerre ! La guerre ! Approchez-vous ! Écoutez-moi ! La France, la Russie et l'Angleterre unissent leurs forces contre notre allié, l'Autriche. Nous devons la soutenir. Restez unis avec elle, prêts au sacrifice. Nos vies ne sont rien. Notre pays est tout. Nous ne soyons plus que des salmos ! Guerre ! Guerre ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Félicitations, soldat Hitler. Comme vous êtes le seul sur six cents hommes à avoir survécu à votre baptême du feu, j'ai le privilège de vous promouvoir au rang de caporal. Merci, lieutenant. Bienvenue à la guerre. Pacifistes. Marxistes. Socialistes. Juifs. Ils se prétendent communistes maintenant. Et ils sont partout, sauf ici, au front. Qui t'a pissé dans le cerveau ? Écoutez, vous connaissez des juifs, soldats ? Regardez autour de vous. Vous voyez un juif. Moi, je suis juif, a dit. Alors ta gueule et mange. Il faut faire passer ça le plus vite possible. Il nous reste peu de temps. C'est dangereux. Celui d'entre vous qui réussira, méritera la croix de fer. Bien, lieutenant. Que Dieu vous protège. Oui, caporal. Rien, lieutenant. Eh, respirez bien, les gars. On commence presque à sentir le parfum français. Attendez qu'on soit à Paris. Garde à vous, lieutenant. Je vous salue, messieurs. Je viens vous dire que vous allez plier bagage dès demain matin. Nous allons être déployés sur le front de l'Est. Lieutenant, nous ne sommes qu'à 50 kilomètres de Paris. On aura l'air de battre en retraite. C'est le général Hindenburg qui en donne l'ordre, caporal. Vous avez votre médaille. Allez le faire savoir aux avant-postes. Lieutenant ! C'est pas comme ça qu'on gagne une guerre. Hyperite ! Mettez vos masques ! Hyperite ! Vous n'êtes pas aveugles, caporal. Le gaz ne peut pas avoir cet effet. Il irrite les yeux, il gonfle les paupières. Mais une fois que les bandages seront enlevés, vous verrez aussi bien qu'avant. Dans combien de temps ? Est-ce que je pourrais repartir sur le front ? Ne pensez pas à ça. Regardez-vous à l'avenir. Vous avez une femme ? Une fiancée ? Je n'ai pas le temps. Je dois repartir ! Je dois repartir au front pour avancer. Pour me battre ! Pour me battre ! Messieurs, s'il vous plaît. Puis-je avoir votre attention ? J'ai une très importante nouvelle à vous annoncer. Aujourd'hui, le haut commandement militaire a accepté de négocier les termes d'une capitulation. La guerre est finie. Non ! Nous devons nous en remettre à la merci des vainqueurs. Taisez-vous ! Taisez-vous ! Et priez qu'ils se montrent généreux. Non ! Rien n'est fini. Tout commence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La milice du corps franc, commandée par le capitaine Ernström et d'autres, a repris la ville aujourd'hui après deux rues de semaine de nomination communiste. Que va-t-il se passer maintenant que le secret le mieux gardé d'Allemagne n'en est plus un ? A savoir que les soldats démobilisés sont encore en activité et en armes dans nos campagnes. Monsieur Gerlis, je veux ça en retard, je vous le dis. Mais non, Madame Schmitt, ce genre de choses ne commencent jamais à l'heure. Avec l'écroulement de la monarchie et le régime communiste qui arrive, quelle nouvelle forme de gouvernement nous attend ? De profonds sentiments nationalistes commencent à apparaître contre... Non, non. Au mépris des communistes, des alliés, et de quiconque considère que l'Allemagne est finie. Allons-y, allons-y, maintenant, on se met en route, on se met en route. Allez, vite, 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 vite. Allez, ne perdez pas de choses. Qu'est-ce que vous faites ici ? Pardon. Pardon. Monsieur le juge. Ah, monsieur Gerlis. Bonne journée pour les nouvelles. Mauvaise pour un mariage. Merci d'avoir attendu. Je vois mal comment j'aurais commencé sans toi, tu sais. Officiellement, les rouges sont partis, mais l'armée doit s'assurer qu'ils ne reviendront pas. C'est mon devoir, en tant que chef des services de renseignement militaire, d'empêcher que les troubles civils du printemps dernier puissent se reproduire. Je crois savoir que vous ne faites pas mystère de vos tendances nationalistes. J'ai foi en Allemagne, monsieur. Très bien. Il y a une cinquantaine de factions politiques dans cette ville en ce moment et j'ai recours à des informateurs pour identifier les plus agressifs d'entre elles. Est-ce que ça vous intéresse ? D'être informateur ? Un de ces groupes est le Parti Ouvrier Allemand, dirigé par un nommé Anton Drexler. Leurs réunions ont lieu dans l'arrière-salle d'une brasserie. Bon prétexte pour boire une bière, je pense, mais rendez-leur visite et racontez-moi ce qu'ils préparent. Garçon, encore deux bières. Tout de suite. L'État de Bavière doit se séparer du reste de l'Allemagne et devenir une nation indépendante. Ah, ça c'est. Il n'y a pas d'autre solution. En effet. Il a raison. Notre État a une société différente des autres. Nous sommes essentiellement catholiques, ils ne le sont pas. Nous sommes tous allemands. Sur le plan culturel, il peut y avoir quelques ressemblances, certes. Mais même là... Que faites-vous de Parsifal ? De Lohengrin. Jeune homme, je parle en ce moment de réalité, pas de conte de fées. Non, monsieur, vous parlez de la pureté du peuple allemand, qui n'a rien d'un conte de fées. Comme je le disais, intérêt... Tâchez de savoir qu'il est égal... Qu'est-ce que c'est ? C'est mon rapport sur le parti ouvrier allemand, monsieur. Je ne demandais que quelques mots. Ils m'ont demandé si je voulais y adhérer. Je n'ai pas encore accepté. Avons-nous des raisons de nous en inquiéter ? C'est tout ce que je veux savoir. Ça ressemble plus à un club qu'à un parti, mais avec d'intéressantes idées politiques. Le programme nationaliste doit inclure l'élimination des juifs. Qu'est-ce que ça vient faire dans votre rapport ? Des idées personnelles que j'ai ajoutées. Vous n'êtes pas d'accord ? Ça n'est pas faisable. C'est tout à fait faisable, monsieur. Vous avez mes papiers, Maya ? Oui, capitaine Röhm. J'aimerais vous présenter le caporal Hitler, capitaine. C'est un de nos informateurs. Veuillez-nous laisser, caporal. Curieux bonhomme, non ? J'ai le plaisir de vous présenter le conférencier qui est notre invité ce soir. Plusieurs d'entre vous se rappellent sûrement ses commentaires lors du dernier meeting. Je vous prie d'accueillir M. Adolf Hitler. Voilà les bières. Quand j'étais petit, j'ai entendu l'histoire... Plus fort ! J'ai entendu l'histoire du Saint Graal. Et comment il ne pouvait être trouvé que par un être au cœur pur. En fait, il y a eu une grande pureté dans notre histoire. Mais nous connaissons des temps difficiles. Notre armée est en lambeaux. Notre économie s'effondre. Mais ni la pauvreté, ni la faiblesse ne sont le vrai problème. Non, c'est l'indifférence. Est-ce que quelqu'un écoute ? Voilà le problème de notre temps. L'indifférence. Voilà pourquoi nous sommes en voie d'extinction. Les socialistes, les communistes, les envahisseurs étrangers qui arrivent en Allemagne pour nous détruire et pour nous priver de tout avenir ! Ces derniers six mois, après la chute du gouvernement communiste, la nouvelle démocratie allemande a vu naître des douzaines de factions politiques. Et aucune ne se développe aussi rapidement que le Parti Ouvrier Allemand. Aujourd'hui rebaptisé et le Parti National Socialiste. Je vous le dis, mes amis, c'est une guerre ! Une guerre qui changera bientôt de cours car les envahisseurs deviendront les victimes ! Bonjour ! Frida ! Oh, quelle joie de vous voir. Quel bonheur ! Qui est-ce ? C'est le petit égol ? C'est votre portrait craché quand vous aviez son âge. Frida, voilà ma femme, Elena. Elle a été élevée en Amérique, mais soyez sans crainte, elle est de bonne souche allemande. Sa famille est de brem. Enchantée, Frau Wemstengel. Je vous prie d'excuser le fouillis. Tout sera rangé demain matin. Frida, ne vous inquiétez surtout pas, c'est merveilleux. Tout ira très bien. Vous voulez prendre le bébé ? Ah oui, avec joie. Il est mignon ! Il est mignon ! Viens ! Ça te plaît ? C'est extraordinaire. C'est comme tu me l'avais promis. Et tu n'as encore rien vu. Il y a de grandes perspectives pour nous ici. L'Allemagne se reconstruira vite maintenant, et nous, nous allons gagner plein d'argent. Non, ne parle pas d'argent, ça ne se fait pas. Oh, et le pays aura tout à y gagner. Attends de connaître mes projets. Oh, ne m'ennuie pas avec tes projets. Je suis là pour organiser les réceptions. Oh, oh, oh. Je suis là pour domaine de tout à suite. Je suis là pour dérives. J'ai vu la vie ! Sous-titrage, il sait, J'ai vu la vie ! « Y-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I-L-I. » Ne restez pas là, allez vous asseoir. Où étiez-vous ? Il est presque l'heure de commencer. Passez par devant la prochaine fois pour que les gens vous voient. Les partisans risqueraient de me ralentir. Ça semble un peu vide ce soir. À l'autre. Il y a plus de monde que la dernière fois. Malheureusement, il y a des communistes dans la salle. Alors, n'insistez pas sur la rhétorique. Une émeute pourrait nous mettre en première page. N'est-ce pas ce que nous voulons ? Le service militaire universel sera aboli en Allemagne. L'Allemagne devra verser des réparations pour tout dommage causé à des civils alliés et à leurs propriétés. La responsabilité du déclenchement de la guerre incombera uniquement à l'Allemagne. Ce ne sont que certaines exigences du traité de Versailles. Impossible, vous dites. Ça nous brisera. Mais ne voyez-vous pas que, justement, ils veulent nous briser ? Et quand je dis « ils », je parle des rouges ! De ces fous qui répandent une maladie de nom de communisme parmi les rêveurs sans cervelle. Non mais écoutez qui parle ! Le remède le plus efficace est une balle. C'est le meilleur moyen de nous guérir de cette maladie. Les malades, c'est les hommes comme toi qui nous guérir la vie ! Marx était un juif. Quant au Parti communiste, il est dirigé par les juifs. C'est un complot pour détruire l'Allemagne, pour abattardir notre sang et se filtrer dans nos vies. Du calme ! Ils veulent dépasser la race aérienne de la surface de la Terre ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu écris ? Non, je réfléchis, c'est tout. À propos de quoi ? À propos de ce qui se passe. Munich, la Bavière, l'Allemagne. Mes trois rivales ? C'est très excitant. Sophie, l'Allemagne est à un croisement de son histoire. On a grandi avec le Kaiser, qui nous disait quoi faire, et on peut enfin penser par nous-mêmes. On a les communistes à gauche, les sociodémocrates au milieu, le corps franc qui unit ses forces à la droite. C'est une immense bagarre politique. Et ça ne t'inquiète pas ? Non, pourquoi ? Il ne sort jamais rien de bon des bagarres. Quand les hommes vont-ils enfin comprendre ça ? Quand les femmes vont-elles comprendre que des époques extraordinaires demandent des mesures extraordinaires ? Ouais, la guerre, l'assassinat. D'accord, d'accord. Je ne vais pas discuter avec toi là-dessus. Mais je peux te promettre que quoi qu'il advienne de cette bagarre, ça va être extraordinaire. Allez, plus accueillir. Croyez-moi, capitaine, il nous faut plus d'hommes comme vous, dans le parti. Ça, nous détestons les communistes. Où qu'ils aillent, nous y sont. Que nous fassions ou pas quelque chose pour le parti, ça ne tient qu'à vous. Allez, allez, c'est bon. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour vous. Votre réputation. Vos décorations. Les décorations sont ici. Je suis beaucoup plus fier de ça que de la croix de fer. Parler de moi, Air Hitler, c'est parler de tous mes hommes. Nous sommes tous des soldats-ils. Les hommes que vous voyez ici avec des milliers et des milliers d'autres ont bien servi notre pays. Même après avoir été abandonnés par l'armée, ils ont continué à se battre pour réprimer une révolution communiste. Et les riches qui nous avaient soutenus, voilà que brusquement ils se détournent de nous. Pourquoi ? Je ne comprends pas. Mais si mes hommes écrasent une révolution, ils peuvent aussi en faire une autre. Parce qu'ils aiment ce pays comme nous les monts, vous et moi. Oui. Mais ils ont un seul problème, c'est d'être au chômage. Oui. Nous survivrons. Ça, c'est ce qu'ils nous disent. Ce qu'ils veulent dire, c'est que c'est eux qui vont survivre. Nous avons capitulé en novembre, alors même que nous étions au bord de la victoire. Parce que trahis par les lâches et les traîtres dans nos rangs. Il faudra des sacrifices et de durs combats, oui. Mais c'est à ce prix qu'on peut triompher. Et nous pourrons triompher. Oui, nous triompherons. Avec le héros Lorraine Green comme modèle et la musique de Wagner comme inspiration, Nous allons pendre les profiteurs à notre trio ! À notre trio ! Tout n'est pas à racheter. Toi, tu es d'accord ? Il faut bien écouter ce qu'il dit. Excusez-moi, Hitler. Tu vas voir, tu vas voir. Je vous ai entendu parler hier soir. Vous avez mentionné Wagner. On m'a dit que je vous trouverais ici, que vous ne sortiez jamais. Voyez-vous, je me suis demandé... Chut, chouette. S'il vous plaît. Je connais des gens qui aimeraient vous entendre parler, mais qui pour rien au monde ne fréquenterait les brasseries. Les riches, j'en ai connu, des politiciens en chambre qui se soucient plus de leur argent que de leur pays. Oui, mais en tant que chef de la propagande de votre parti, vous devez savoir que pour défendre leur argent, ils sont prêts à le dépenser généreusement si quelqu'un à qui ils font confiance leur dit que c'est un bon placement. C'est là que j'interviens. Et Hitler, je peux faire de vous un homme très populaire, bien plus populaire que lui. Mais il faut reconnaître que cette couleur attire l'œil. Pourquoi n'avez-vous pas une affiche et un drapeau ? Il devrait y avoir votre portrait partout, avec votre nom en grandes lettres. Vous pourriez envisager un aspect plus distinctif. Par exemple, quand on pense à Lénine, on pense barbu et chauve. Il faut trouver quelque chose. Quelque chose qui vous corresponde. Lénine, un moment diciendo qu'il faut FAF됐 brochure, ce n'est que les grands franchignages qui le ont sans-être pas habitual. Si ça a little avant, il est très bien. Il est arrivé à Lénine, un moment donné maintenant le Joyce du Côteo, Côte-rine, c'est un moment donné. Les Français, c'est watchable pour un belongs beint. Merci, puisque les Farmes de sites se sont déjà visités. したんな de la sorte, je vais allerer, en plus de la orchès, C'est parti. Il y avait de vieux pour le pays et il règnait ordre et discipline. Maintenant, tout le monde vote à tout propos et le résultat, c'est le chaos. Je vous assure, Baron, que ça marche en Amérique. Là-bas, il y a des États avec des gouverneurs sous les ordres d'un président à Washington. Ici, nous avons l'État prussien, l'État d'Avarois, etc., sous les ordres d'un président à Berlin. La structure est essentiellement la même. Ce n'est pas du tout pareil, Ernst, et vous le savez. Les Allemands ont besoin d'un chef, de préférence un homme sous notre contrôle. Pas forcément intelligent, mais malléable. Et célibataire. Pour que les femmes veuillent bien voter pour lui. Bien parlé, Capitaine Goering. Cette personne que vous avez invitée ce soir, Herr Amstangel, à l'oreille des ouvriers, non ? Oui, de quelques-uns, mais de presque toute la classe moyenne, ce qui fait bien mieux notre affaire. Je pense que vous le trouverez assez persuasif. C'est pour le moment une sorte de diamant brut. Et quand je dis brut... Ils ont l'air de bien s'entendre. Excusez-moi, je vais pas... Non, mais je vous en prie. Arrête là. Je suis Elena. Je suis la femme d'Ernst. Il m'a beaucoup parlé de vous. Entrez. Avec tout mon respect, le Kaiser est un lâche. Nous sommes bien mieux sans lui. Ce qu'il nous faut, c'est quelqu'un qui ait du courage. Le courage de chasser les agitateurs étrangers. Quelqu'un qui sache sourire devant une mitrailleuse et coller la frousse à la populace. Ce serait vous, peut-être, monsieur ? Non, capitaine Goering. Pas moi, non. Je ne suis qu'une voix qui s'élève dans le désert. Avant toute chose, il faut éliminer les Juifs. Ils gèrent nos banques. Ils nous ont fait perdre la guerre. Ils sont les seuls responsables de la débâcle de notre économie. Monsieur, mon père était Juif. Et un meilleur patriote, vous n'en trouverez pas à cette table. Si je suis l'homme que je suis, c'est bien grâce à lui. Baron, je suis sûre que monsieur ne parlait pas de votre père. Il parlait des Juifs communistes. N'est-ce pas, Hitler ? Veuillez nous excuser, Frau Einstein-Göll. Emilia, allons-nous en. Oui, je suis. Bien. C'est quand même une attitude, un petit peu dispontation. C'est ridicule, c'est ridicule, absolument. Hey, Hitler. Je vous en prie. Veuillez accepter mes excuses. Je suis sûre qu'il ne voulait pas vous manquer de respect. Mon époux et moi, nous avons beaucoup d'amis Juifs en Amérique. Ce que fait cet homme, madame, c'est porter la haine dans ce pays à un point d'ébullition. Et cela pour servir son propre intérêt, j'en suis sûr. Que Dieu vous pardonne à vous et à votre mari de le soutenir. Je sais aussi ce que c'est de se méprendre sur un ami. S'il vous a trompé en ce qui concerne son héritage, qui sait de quoi il serait capable ? Vous êtes un excellent orateur, Herr Hitler. C'est pour moi un grand honneur d'être à cette table avec vous. J'ai débuté dans la vie comme un artiste plutôt doué, Capitaine Guerin. Et j'ai apporté quelque chose que je veux que vous voyiez tous. Simple. A rien. Qu'est-ce que ça représente ? Ça représente l'invincible. Ça vous plaît, Frau Ernstengel ? C'est tout à fait hypnotique. Dites-nous, Herr Hitler, avez-vous envisagé de le publier ? Bien joué. Merci. Merci à vous. Le tournant de ma vie s'est produit quand le bandeau a été arraché de mes yeux. Et c'est là que nous pourrons triompher. Et nous allons triompher. Nous pomperons les profiteurs. Nous les reconnaissons. Nous les reconnaissons. Nous les ferons payer. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Erichler ? Nous... Qui sont ces gens ? Mes nouveaux amis. De quoi discutiez-vous ? Le parti socialiste allemand nous a proposé d'unir nos forces. Nos principes sont semblables. Nous pouvons négocier une nouvelle plateforme pour éliminer nos divergences et ensemble, nos deux partis seront plus forts encore. Parmi eux, certains sont en désaccord. Je vois. Vous voulez savoir ce que je pense ? Oui, bien sûr. Je pense que vous êtes un traître. Mais Erichler... Un compromis n'est pas possible ! Si leurs membres souhaitent quitter leur parti et adhérer au nôtre, ça c'est autre chose. Mais nos principes sont nos principes et on ne peut pas les changer. Une fois encore, vous prouvez que j'ai raison. Vous êtes un parti d'amateurs sans intérêt. Et vous, un jaloux et un imbécile. Ce qui m'amène à ceci. Qui a écrit ça ? Ne me dites pas que vous l'ignorez. Un de nos membres me traite de dangereux démagogues. Auriez-vous l'intention de me supprimer ? Sachez-le, monsieur, je n'ai besoin ni de vous ni de votre parti. Je vais former mon propre parti. Je vais former mon propre parti. Je vais former mon propre parti. Erichler ! Erichler ! Un instant Vous avez raison Bien sûr, nous ne ferons pas cette fusion si vous êtes contre Certains mettent en question vos liens financiers Roccupez-vous de ça Rien de plus On n'est pas un parti de la bourgeoisie Les choses devront changer La tête du parti Quoi ? Je veux votre démission Désignez-moi comme successeur Oui ? Oui, bien sûr Le comité devra approuver à l'unanimité Ensuite, vous ferez une annonce publique Accordez-moi votre attention Les membres du comité Viennent de prendre une importante décision Je ne me considère plus qualifié Pour mener notre combat J'ai par conséquent le privilège De présenter aujourd'hui notre nouveau leader Notre nouveau fureur Adolf Hitler Oh mon Dieu Non, non, un peu plus haut Là, voilà Oui, c'est très bien Parfait, magnifique Non Non Oui Excellent choix, mon fureur Mais vous ne trouvez pas cette expression meilleure ? Excusez-moi, Herr Hitler Un message du premier ministre bavarois, monsieur von Kahr Il semble qu'on me demande d'annuler mes discours Ou plutôt qu'on me l'ordonne Le chancelier veut payer des réparations de guerre et honorer le traité de Versailles Et en conséquence, le peuple est prêt à l'émeute Kahr a déclaré l'état d'urgence et a pris le commandement Il ajoute Si Hitler parle Ça ne pourra que attiser la révolte Attiser la révolte Attiser la révolte Êtes-vous à les places du marché ? Savez-vous combien coûte une miche de pain de nos jours ? 500 000 marques 500 000 marques Il n'y a pas de brouettes assez grandes pour qu'on y transporte l'argent Et il a peur que moi j'attise la révolte Vous direz au commissaire Kahr Que ce n'est pas l'heure du silence C'est l'heure de la révolution Bon, eh bien, je pense que la séance est levée Je sais que vous êtes contrariés C'est bien normal Le commissaire Kahr agit imprudemment Et Hitler ne le prenait pas pour vous Nous souhaitons tous les deux la même chose Pour l'instant, Kahr croit qu'il n'a pas besoin de vous Soyez plus malin et prouvez-lui qu'il se trompe Que c'est vous qui avez le soutien du peuple J'ai quelque chose à vous montrer C'est un article écrit par le rédacteur en chef, Fritz Gerlich Un article dans l'ensemble élogieux Tout ceux qui lisent, lisent ses articles Et il se trouve de plus qu'il écrit les discours de von Kahr Je pense que vous devriez lui rendre visite J'ai préparé ça ce matin J'espère que vous aimeriez Vous avez dû vous battre avec bravoure, Herr Hitler La croix de fer, on ne la donne pas à n'importe qui Merci, ma chère Je vous ai entendu parler, Herr Hitler Vous êtes très persuasif Vous savez, nous croyons aux mêmes choses Le besoin d'un bon leader politique D'une voix forte qui nous guide Oui, c'est vrai Il faut quelqu'un qui tienne les reines Qui rejette ce traité de Versailles Qui refuse de payer toutes ses réparations Payer les réparations Je suis d'accord Qu'est-ce que c'est ? Ça m'aide bien de prendre des notes pendant une interview Comme ça, quand je les reprends Il ne s'agit pas d'une interview ? Qu'est-ce qui vous a fait croire ça ? Carr est un idiot Je sais qu'il est votre ami Mais il doit comprendre que je ne suis pas, moi, l'ennemi Il veut lutter contre Berlin Très bien, je ne l'empêcherai pas En fait Nous pourrions être partenaires Mais il y a entre vous un désaccord fondamental Vous voulez tous les deux être chef Chef ? Je n'ai aucune ambition d'être le chef Du moment que Carr Nous garde une place dans son gouvernement Nous ne voulons rien d'autre Un petit Petit morceau du gâteau Pour ainsi dire Vous savez Nous aurions besoin d'un homme comme vous Vous pourriez peut-être Écrire Pour nous En faveur du Parti National Socialiste ? Oui Mais je n'écris pas de propagande Qui dit qu'il s'agit de propagande ? Il s'agit de la vérité Vous voyez autour de vous Des immigrants, des juifs Qui nous volent le fruit de notre travail Des juifs allemands ? C'est un fou Complètement psychotique C'est peut-être un orateur convaincant mais En face de lui Je pouvais lire dans ses yeux Et ce que j'ai lu était Terrifiant J'ai bien l'intention De lui rabattre le caquet Avec tout mon respect Commissaire Von Carr Il vous faudra user de prudence Ne vous inquiétez pas Je sais comment m'y prendre avec Adolf Hitler Il y a eu plus de 40 meurtres politiques En un week-end Des rouges qui tuent des SA Des SA qui tuent des rouges Le général Von Losso Et le colonel Seisser ici En sont aussi préoccupés que moi Si mon parti avait droit à la parole Dans votre gouvernement Cela nous permettrait peut-être De nous exprimer avec moins de violence Et bien c'est précisément Ce que je suis prêt à vous offrir D'ici Quelques semaines Le général Losso Et le colonel Seisser Vont faire une marche sur Berlin Un putsch Pour nous assurer le contrôle Du gouvernement national Est-ce que vous seriez prêt A participer à ce putsch ? Oui bien sûr Alors il ne faut pas vous faire Remarquer Vous pouvez parler Donner l'impression D'assurer les affaires courantes Mais il faut aussi Que vous me promettiez Si vous êtes prêt A avoir une place Dans notre gouvernement Qu'on ne commettra plus La moindre violence Berlin ne doit pas se douter De nos dessins contre elle Vous avez mon total appui Obligez vos hommes A se tenir tranquille Je ne peux pas faire ça Si voyons Vous êtes leur chef Et ils vous obéissent Je les paye Pour qu'ils vous obéissent Ce n'est pas Une question de moyens Mais de principes Si jamais il y a un rouge Qui traîne dans le coin Il y aura de la bagarre Écoutez Peu importe Vos arguments Mais qu'ils se tiennent tranquilles Il ne fera rien Il faut trouver un autre moyen Quelqu'un qui soit un chef de file Plus serré que ça Alors comment va votre père ? Très bien Général Ludendorff Il vous fait ses amitiés Qui est cet homme ? Puis-je vous présenter C.R. Hitler Général Je pense que vous vous êtes déjà rencontré A une des soirées du capitaine Göring Ah oui Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Non c'est trop serré Relâchez un peu Votre excellence est L'héroïque leader de la droite nationaliste Dont je ne suis que le porte-parole Non plus plus Je ne peux pas respirer Je me demandais si je pourrais Vous présenter un certain plan Que j'ai Et auquel nous sommes Certains Que vous donnerez votre appui Mon appui ? A quoi ? Nous projetons un transfert du pouvoir Le commissaire Bavarois Foncar a trouvé sage De se joindre aux nationaux socialistes Lors d'une marche Sur Berlin Bien C'est une bonne chose Puisque ces idiots du Reichstag N'ont pas compris la leçon Il n'y a plus qu'à s'en débarrasser Il nous faut de vrais allemands A la tête de notre pays Des dirigeants comme Bismarck Je l'ai connu vous savez Mon dieu Quel homme c'était Alors Quel est votre plan ? Êtes-vous sûr de le mener à bien ? Je ne dois pas passer pour un imbécile Non excellence Nous sommes certains De notre réussite A propos La semaine prochaine Je vais parler au cirque Krone Et je serai très honoré Que vous soyez mon invité Pendant bien des années Mes amis J'ai vécu comme un prisonnier Les yeux bandés Parant les coups qui venaient de toutes les directions Qu'avais-je fait pour mériter d'être traité ainsi ? Je ne savais même pas Qui était mon ennemi Innocentes victimes Innocentes victimes De la cupidité De la haine Et de la fauberie Ces dernières années Nous avons tous souffert ainsi Et l'Allemagne Et l'Allemagne Plus qu'aucun de nous Mais il n'y a aucune raison de vivre dans les ténèbres Le tournant s'est produit dans ma vie Quand le bandeau a été arraché de mes yeux Et que j'ai pu voir mon ennemi Notre ennemi Le juif Restez en place Ce que nous disons ce soir Sera bientôt oublié Ce que nous faisons Survivra Pour des milliers et des milliers d'années Qu'est-ce qui se passe ? Le général Losso a dit Qu'on devra attendre encore deux semaines Avant qu'il passe à l'action Seiser est allé à Berlin Pour un important meeting Von K Refusait de me voir Mais dans deux jours Il a l'intention de s'adresser A toutes les factions politiques de droite Dans une de leurs brasseries Toutes les factions En fait, sauf la vôtre Il a été plus futé que vous Il est clair qu'il a l'intention De former une coalition Avec tous vos concurrents Et de créer un nouveau gouvernement Mais sans vous Il vous a attiré là-dedans Uniquement pour vous faire taire Nous passerons à l'action sans eux Nous prendrons Munich Nous marcherons sur Berlin Le peuple est avec nous Écoutez-les Mes amis, notre heure est venue Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada J'affronterai Foncar ici Rhum et ses hommes attendent ici On encercle la caserne Et on attaque Dès qu'on contrôlera la situation Je téléphonerai à Rhum ici à la brasserie La moitié de mes hommes coupera les lignes au central téléphonique Le reste assurera le contrôle des bâtiments militaires Aucune information n'entre ou sort de Munich A moins que je leur donne Messieurs Je sais qu'on ressent souvent cela Au plus profond de soi Mais pas plus profondément que ce soir Puisse Dieu Et le peuple allemand Être avec nous Mes frères, vous et moi Nous allons Tous ensemble écrire l'histoire Allez, avancez Avancez Halt Allez, on peut y aller maintenant Allez, en haut Il y a un groupe armé qui se dirige vers la caserne Avancez au plus vite, avancez 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 Ne restez pas là Clanquez-vous Clanquez-vous Relève-toi de là Mobilisez l'armée Tout de suite Mais qu'est-ce qui se passe ? Ils sont trop nombreux Il y a forcément quelqu'un qui nous a trahis Nom de Dieu Suivez-moi Allons-y On va prendre la rue On va prendre la rue On ira au ministère de la guerre Il y avait 8000 personnes au Cirque Krone l'autre soir Dès qu'ils vont savoir ce qui se passe Ils viendront nous soutenir Il y a tout Il y a vous applicable ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Feu ! Allez vite, retirez-vous ! Sortez-le de là ! Retirez-vous ! Qu'est-ce qu'il se passe, maman ? Maman ! Vite ! Démarrez ! Allô ? Chérie, c'est moi ! Il faut que je parte, tout a mal tourné ! Ne laisse personne entrer ! Tu vas emmener les enfants et aller chez ta mère ! Allons, qu'est-ce qui s'est passé ? Je t'appellerai là-bas ! Frida ! Frida ! Je connais un endroit sûr ! Tournez à droite là-bas ! Frida ! Fais pas ça ! Tu fais peur aux enfants ! Vendrions la porte ! Vite ! Frida, va ! Sous-titrage ST' 501 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 Il faut garder l'espoir. Il ne faut pas décevoir ceux qui croient en vous. Comme vous. La première fois que je vous ai vues, j'ai su que vous étiez quelqu'un de bien. Sous-titrage ST' 501 Le voilà ! Sous-titrage ST' 501 Commençons. Général Ludendorff, vous avez été accusé de haute trahison. Que plaidez-vous ? Adolphe, vous avez été accusé de haute trahison. Que plaidez-vous ? Que plaidez-vous ? Que plaidez-vous ? Coupable. Coupable. Vous avez été accusé de haute trahison. Coupable. 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 Répondez-vous, vous avez été accusé de haute trahison et d'être un ennemi de l'État. Si un voleur prend votre argent et que vous le reprenez, est-ce que ça fait de vous aussi un voleur ? En 1918, nous avons été trahis par les criminels de novembre, ceux qui prétendaient être nos chefs. Ils ont mis fin à la guerre. Ils ont signé le traité de Versailles. Voilà ! De la haute trahison. Il s'agit ici d'un interrogatoire, pas d'un discours. Moi, je n'ai fait que reprendre ce qui nous avait été volé cinq ans auparavant. À savoir le droit. Le droit. Que nous avions de nous défendre contre la volonté d'un parlement incapable. Je n'ai pas employé la force. Je n'ai pas employé la force. J'ai été appuyé par le commissaire Carr. Pourquoi ne passe-t-il pas au jugement ? Si je suis coupable de quelque chose, je suis coupable de vouloir me battre pour défendre les droits du peuple allemand. Personnage fascinant. Fritz ! Fritz ! Qu'est-ce qu'il y a ? S'il te plaît. Assieds-toi. Ouvre la porte. Qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, j'étais absolument convaincu que ce serait terminé. Qu'il serait dénoncé comme un être sans pitié et psychotique. Et ils l'ont applaudi, Sophie. Hitler s'est dressé dans un tribunal et acclamé que tout ce qu'il veut, c'est rendre la nation à son peuple. Et le peuple l'a cru. Même le juge était impressionné. Il nous a compris. Il a compris qui ? Le peuple. Tu l'as bien vu. Il n'est pas humain. Il s'est intéressé au peuple afin de sembler humain, mais tout ce qu'il a découvert, c'est notre peur et notre haine. Et maintenant, voilà que nous courons vers un monstre que nous devrions fuir. Des temps extraordinaires demandent des mesures extraordinaires. Tu avais dit ça un jour, tu te rappelles ? Quand tous ces ivrognes se jetaient des chopes à la tête dans les brasseries. Je t'ai dit que rien de bon ne pouvait en sortir. C'était ce jour-là. Viens, rentrons, je vais te préparer à dîner. Fritz. Merci. De quoi ? Arrêtez les presses. Arrêtez les presses. Arrêtez les presses. On va sortir un nouveau gros titre. Écoutez. Écoutez tous. On a un nouveau gros titre. La nuit du putsch, le commissaire Foncar avait proposé une initiative qui aurait tout changé dans notre pays. s'il avait été entendu. Je le sais, parce que je l'avais écrit. Ce soir, c'est nous qui sommes la voix du bon sens. Écoutez. L'histoire nous a projetés à la lisière du chaos et nous avons maintenant le choix. Nous pouvons soit plonger dans l'abîme, soit, avec courage et foi, sauter de l'autre côté. L'abîme, c'est le parti national socialiste de Hitler, le parti de l'intolérance et de la haine, des faux semblants et des faux espoirs, une mine d'absurdité et de pur mensonge. Ce sont deux qui mériteraient d'être pendus ! C'est un agitateur qui croit que notre peur pourra étouffer notre raison. Et ce qu'on peut faire de pire, oui, le pire de tout, c'est de ne rien faire. Maintenant, mettons-nous au travail. Traître ! Général Ludendorff, le tribunal vous déclare non coupable et met fin à votre détention. R. Hitler, le tribunal vous déclare coupable de trahison. Vous êtes condamné par conséquent à verser une amende de 200 marques et à 5 ans de détention à la prison de Landsberg. vous pourrez bénéficier d'une mise en liberté conditionnelle dans 9 mois. par ici, je vous prie, à Hitler. Il y a une cour où vous pourrez faire de l'exercice. Vous pouvez recevoir autant de visiteurs que vous le souhaitez. R.S. habite juste à côté et il sera votre secrétaire pendant votre séjour ici. Si nous pouvons faire quoi que ce soit pour améliorer votre confort, veuillez nous le faire savoir. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur ? Elle meurt. Enlevez-les, je ne veux pas voir des choses qui meurent. Bien, monsieur. Et si je peux me permettre, monsieur, c'est un honneur d'être à votre service. L'Autriche est belle à cette époque de l'année, non ? J'ai pu... J'ai pu m'échapper par pure chance. J'ai pensé que je pourrais de l'extérieur vous être plus utile. Oui, c'est très généreux de votre part. Ce qui fait que j'ai ces derniers temps plus vu votre femme que vous. Oui, c'est une de vos grandes admiratrices. Et pas vous. Bien sûr que si, voyons. Je suis prêt à tout pour servir votre... notre cause. J'écris mes mémoires. Quatre ans et demi de lutte contre la bêtise, les mensonges et la lâcheté. Un titre qui frappe, non ? Oui, c'est excellent. Vous pourriez envisager de le raccourcir un peu. Vous voyez ? Vous voyez ? Vous êtes très doué pour ce genre de choses. C'est pour ça que je veux que vous le publiez. Mais, Hitler, ma famille ne publie que des livres d'art. Par ailleurs, j'emmène Helena et les enfants en Amérique. Pas question. Je n'accepte pas que vous m'abandonniez tout le temps. Notre fille est très malade. Maintenant, écoutez-moi. J'ai dû votre nom dans cette affaire. Ça ferait beaucoup de mal à votre famille si on vous jetait soudain en prison. Vous ne croyez pas ? Vous allez rester et m'aider pour mon livre. Maintenant que vous êtes absent, le parti a besoin d'un chef. Et dans la mesure où mon nom lui a été étroitement associé, je pense que c'est à moi d'être ce chef. D'ailleurs, Rome trouve que c'est une excellente idée. Il pense que si je lui apporte mon solide appui politique, il pourra renforcer son armée. Je pourrais même finir par être candidat à la présidence. Et soyez sans crainte, il y aura une place pour vous quand vous reviendrez. C'est très aimable de votre part. Prenez une lettre, ici. Au siège du parti. Par la présente, je renonce à la politique. Je n'ai plus rien à faire avec le parti. Je ne veux plus qu'écrire. Monsieur, sans vous, le parti est fini. C'est exact. Aujourd'hui, il me semble providentiel que le destin m'ait choisi Brownhau comme lieu de naissance. Dans cette petite ville, née de 100 Bavarois, vivaient mes parents. mon père était un fonctionnaire. Non. Mais t'es inconsciencieux fonctionnaire. Ma mère se consacrait avant tout à ses enfants. Un jour, en me promenant dans les quartiers des hérités, j'ai soudain vu devant moi une apparition aux mèches noires et vêtues d'un cafetan noir. Est-ce un juif ? a été ma première pensée. Et puis, ma question s'est formulée différemment. Est-ce un allemand ? Ils sont forts. Ils sont plus forts que nous. Nous avons besoin de plus d'espace vital pour nous développer, pour nous maintenir. Il nous faut un chef, un homme qui voit loin, un homme qui ait le courage de broyer ses ennemis, de les réduire en poussière. Et il arrive ! Et il vit aujourd'hui ! Et il va mener son peuple à la victoire ! Ça a été un honneur, mon fureur. La fièvre a baissé. Je suis enfin arrivé à la faire dormir. Dieu merci. On peut commencer ? Mais bien sûr, mon chéri. Allez, ouvre. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, regarde ! C'est tout un zoo. Un rhinocéros, un lion, un tigre, une girafe, un singe. C'est exactement ce que je voulais. ouve. C'est le pang ! C'est le pang, il s'était de d'un, il s'en l'a dit. C'est le pang. On regarde, C'est le pang. C'est le pang. Egon, joyeux Noël, joyeux Noël. J'ai un cadeau pour toi, j'ai un cadeau. Stengel, Elena, vous êtes ravissante, comme toujours. Hé, Hitler, quelle surprise. Ils t'ont fait casser des pierres en prison ? Non, non, Egon, mais j'ai fait quelque chose de bien plus dur, merci. J'ai écrit un livre. C'est toi qui va le publier, papa ? Non, malheureusement pas, Egon. Nous, on ne publie que des livres d'art. Tu veux dire qu'il n'y a pas d'image dedans ? Non, non, pas d'image. Mais il va très bien se vendre. Et celui qui le publiera va gagner beaucoup d'argent. Hé, Hitler, si vous souhaitez qu'on parle affaire ou politique, on peut très bien... Mais non, voyons. C'est jour de fête. Je ne viens pas pour ça. Veuillez m'excuser, Hé, Hitler. Notre fille n'est pas bien. Nous n'avons pas dormi de la nuit. Oh, non. J'irai, repose-toi. Elle est très malade. Oui. On ne sait. On ne sait pas exactement ce qu'elle a. Elena. Je... Tout le temps, quand j'étais en prison, je n'ai pensé qu'à vous. Vous m'avez sauvé la vie. En m'arrachant le revolver. Mais, Hitler... Non, 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 je vous en prie. Je n'ai jamais admiré une femme comme je vous admire, vous. Vous êtes courageuse. Vous êtes belle. Vous êtes la femme, l'épouse. Et la mère... Idéale. Merci. Elle demande sa mère. Maman ! Non, vous ne buvez pas, c'est vrai. Bon. Alors, dites-moi. Quels sont vos plans ? On ne peut pas... On ne peut pas empêcher longtemps un renard d'entrer dans le poulailler. Même quand il a promis de ne pas revenir. Oui, mais l'éditeur que vous êtes, vous sait du moins ce qui se dit, devrait bien savoir qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on lit. Dès que mes plans seront arrêtés, vous en serez le premier informé. En attendant, je pars pour la campagne. Joyeux Noël. Adi ! Bonjour, Angela. Oh, ce que je suis contente de te voir. Ça fait si longtemps. Tu sais qu'à Lins, tout le monde parle de toi, Adi. Et moi, je suis la célèbre demi-sœur. Oh, comme ta mère serait fière de toi. Je suis contente que tu sois venue. Alors, voilà la maison. Elle est merveilleuse. À propos de mère fière, mais Galine a pas mal changé depuis la dernière fois que tu l'avais. Oncle Adolf, merci de m'avoir fait venir ici. Tout le plaisir est pour moi. J'ai toujours pensé qu'une famille doit rester unie. Tu ne trouves pas ? Si, certainement. Je suis très honoré que vous m'ayez demandé de publier votre livre avec là. Il va faire une énorme impression. Celle-là, un ancien combattant comme vous, comprend ce que ne peut comprendre un petit bourgeois d'éditeur. Je dois cependant vous avertir qu'il ne faut pas vous attendre tout de suite à de grosses ventes. L'économie est trop florissante. La démocratie semble fonctionner. Ce n'est temporaire. Je peux vous l'assurer. Notre malheureux pays est encore bien loin d'être au bout de ses peines. J'ai remarqué, Herr Hitler, le bien que vous fait l'air de la montagne. Sans parler des certaines autres distractions. Qu'entendez-vous par là ? Les magnifiques paysages. Les lacs. Mon Führer, nous avons reçu un message très urgent de Munich. Le parti veut savoir qui vous soutenez dans l'élection présidentielle. Hindenburg ou Ludendorff ? Ludendorff, bien sûr. Pourquoi pas ? On ne s'attend pas à ce qu'il gagne, mon Führer. En fait, on s'attend même à ce qu'il soit sévèrement battu. Pas en plus, dans ce cas. Dès-le. Hitler est un homme du passé. Le peuple ne s'intéresse plus à lui, maintenant. Eh bien, il faut l'obliger à s'y intéresser. Savez-vous que, selon cet homme, les Juifs ont un plan de domination mondial. Et il faut donc nous montrer impitoyables. Ils prêchent la guerre. Mais enfin, c'est ridicule. Il y a plus de 500 000 Juifs dans ce pays. Il y en a dans tous les domaines, dans toutes les professions. Certains de nos plus remarquables citoyens sont Juifs. Comment pourrions-nous faire la guerre contre eux ? Lisez le livre. Jugez vous-même. Je l'ai lu. Maintenant, écoutez-moi. Vous n'allez pas continuer à consacrer la première page à un homme dont le livre s'est vendu à quoi ? 5 000 exemplaires à peine. Je suis votre ami et j'apprécie votre passion. Mais il s'agit de mon journal et je vous préviens. Vous nous faites perdre de l'argent. C'est à vous de prendre la décision, Fritz. Voulez-vous ou non continuer à travailler pour mon journal ? Vous savez bien que oui. Alors nous sommes bien d'accord. On oublie Hitler. Quand allez-vous revenir ? Comment pourrais-je revenir à Munich ? Je ne parle pas de Munich, je parle du parti. Plus vous attendez, plus ce sera difficile de revenir. Il y a des dissensions à Munich et on nous signale une certaine opposition dans le Nord. Ah ! Ersstrasser. Ersstrasser, mais aussi ce jeune homme qui est son poulain. Un orateur extrêmement convaincant qui exige maintenant du parti un divorce sans concession avec vous. Quel est son nom ? Joseph Goebbels. Êtes-vous dents ou hors de la politique ? J'ai besoin de le savoir. Et moi j'ai besoin de savoir à qui faire confiance. Je ne suis pas surpris de notre défaite. Elle vient de ce que nous avons un parti politique sans dirigeants solides. Convoquez une assemblée à Munich. Tous les chefs du parti devront y être dans trois jours. Trois jours ? Mon fureur, je doute que les chefs du Nord aient assez de temps pour s'organiser. Vous avez raison, disons plutôt dans deux jours. Angela, fais les bagages de ta fille. Geli part pour la ville. C'est malheureux. Mais si ma défaite a obligé le parti à vous demander de reprendre vos activités, alors elle en valait la peine. Car ensemble, vous et moi, nous réunifierons notre armée dispersée. Mande pardon ? C'est à tout le monde qu'il faut demander pardon. Si nous sommes dans cette situation, c'est à cause de vous. Vous nous avez fait perdre le butch à cause de votre retard. En relâchant Foncar, vous lui avez permis de faire appel à la troupe. Et maintenant, cette campagne inefficace pour ne pas dire ridicule. On ne m'a jamais parlé de cette façon effroyable. Dommage, ça vous aurait peut-être évité de nous plonger dans ce marasme. Arrêtez la voiture. Arrêtez la voiture. Arrêtez. Laissez-moi descendre. Alors, vous ne serez pas des nôtres pour la réunification. C'est vraiment regrettable. Ah, Gregor Strasser. Quelle bonne surprise. Je suis heureux que Berlin ait pu se passer de vous à la dernière minute. Savez-vous que votre campagne a failli me coûter ma liberté conditionnelle. Ce n'était pas à mon intention, mon fureur. Non, bien sûr. Connaissez-vous ma nièce ? Oh. La célèbre Gelly. Vous devez être ce jeune monsieur qui veut tellement me voir quitter le parti. Occupez-vous d'elle. Il y a une réunion qui commence bien. Un peu de silence, s'il vous plaît. Oui, passe-moi aux chaussures. J'avais espéré que les rapports sur vos chamailleries étaient exagérés. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Où est l'Hudendorf ? Il ne se sentait pas bien. Mais je me réjouis de vous voir tous réunis. Le but de cette réunion, mes amis, est de solidifier le parti sous mes ordres. Et j'espère pouvoir compter sur votre soutien. C'est par la voie légale que nous devons entrer au gouvernement avant de le mettre en pièce. Notre nouvelle politique est de gagner les élections. L'agitation est une méthode du passé. Ce qui veut dire quoi ? Les SA doivent être bridés, Ernst. Ils peuvent chanter, brandir leurs drapeaux en défilant, mais je veux qu'ils se tiennent tranquilles. Sinon... Nous ne sommes pas un cercle de chasseurs du dimanche, Adolphe, mais une milice. Plus maintenant. Le soin de veiller à ma sécurité sera désormais confié aux SS. Nos hommes font mauvaise impression. Bonne ou mauvaise, peu m'importe. Mais sans les SA, sans nous et notre loyauté, les roues de l'histoire ont tourné ! Nos plans ont changé. Oh, je suis désolé de l'entendre. Quelqu'un d'autre souhaite-t-il s'en aller ? Pendant mon absence, vos disputes, vos bagarres vous ont empêchés de progresser. C'est pourquoi je propose de vous décharger de vos responsabilités de chef. Les intérêts de ce mouvement, dorénavant, ne regardent que moi. si je devais échouer, je me retirerais. Mais je n'échouerais pas. À ce combat, il y a seulement deux issues possibles. Où l'ennemi nous passe sur le corps, où c'est nous qui passons sur le sien. Si je devais tomber, envelopper mon corps dans les bannières dans la swastika. Sieg Heil! Sieg Heil! Vous êtes le symbole le plus notable que nous ayons. Excusez-moi. Ça va ? Oui, merci. J'ai été désolé d'apprendre votre grand malheur. C'était une si belle enfant. En fait, cette petite soirée m'a fait du bien. j'ai pu penser à autre chose au moins. C'est demain, quand je n'aurai rien à faire, que ce sera difficile. Je pourrais vous aider, madame. Eh, Hans Stengel, j'aimerais que nous parlions de votre formation musicale. Erdmann, Erdmann, Erdmann s'occupe de nous trouver une propriété dans le centre-ville. Grâce à vos indéniables talents d'hôtesse, peut-être pourriez-vous l'aider à nous procurer des fonds. avec plaisir. Oui ? Oui, merci. Bon. Ah, vous êtes là, Maurice. Je ne pouvais plus respirer là-dedans. Vous en voulez une ? J'aimerais bien, mais il ne serait pas d'accord. Votre oncle est un homme bon, un peu protecteur, c'est tout. C'est un monstre. Vous n'imaginez pas ce qu'il exige de moi. Et ici, ce sera le bureau de votre fureur. Grandiose, spacieux, attirant le soleil, comme il le fait. Nous comptons sur votre appui, alors que commence notre campagne pour obtenir des sièges au Reichstag. Mais avant de reconstruire notre nation, nous devons reconstruire notre parti. Et quel meilleur endroit pour commencer que celui-ci ? Ce sera ta nouvelle chambre. Tu peux la décorer comme tu veux. Tu vas passer beaucoup de temps ici. quand tu ne seras pas avec moi, un garde du corps devra t'accompagner dans tous tes déplacements. Nous sommes dans un monde dangereux, Gally. Mais je suis là pour te protéger. tenez, prenez, comme ça, il ne me reste plus rien. C'est tué ! Dehors, dehors. Lâche, c'est pas aux juifs. C'est ridicule. Les SA sont fauchés, affamés, brûlants de se battre avec n'importe qui. Est-ce que je peux l'écrire ? Non. Parce que Hitler, ça ne fait pas vendre. Tu sais ce qui se vend ? Les potins. Regarde la une d'aujourd'hui. Une fermière bavaroise a des visions religieuses. On l'a fait paraître, je sais pas moi, 10 numéros là-dessus depuis 4 jours. Ça donne de l'espoir au peuple. Comme Hitler, le peuple ne veut pas de vraies nouvelles. Il ne veut pas être déprimé. Il ne veut pas qu'on lui parle de choses contre lesquelles il pourrait avoir à se battre. C'est à croire qu'on est devenus stupides et aveugles. Non mais, est-ce que tu veux me dire ce qui t'arrive à toi ? Depuis quand est-ce que tu éprouves tant de mépris pour le peuple, Fritz ? Ne osse pas la voix. Qui le fera si c'est pas moi ? Tu es tellement occupé à l'observer que tu vois pas que tu vas devenir comme lui. Tu es en train de perdre ce qu'il y a de mieux en toi. Ne reste pas comme ça. Tu dois ou faire un pas en avant ou lâcher prise. Mais rester où tu en es maintenant, c'est mal. Si je fais un pas en avant, je perds mon emploi. Si je perds mon emploi... Tu n'as pas le choix. Alors, il faut te contenter de faire silence. Mais je sais que tu ne pourras pas. Une minute, s'il vous plaît. Hey, Hitler. Hey, Hitler. Je n'ai encore jamais vu une photo qui sache capter votre regard. Il serait bien dommage de nous priver de son pouvoir. Quel est votre nom ? Eva. Eva Braun. Eva. Elle est très jolie, votre nièce. oui. Non ! Non, pas ça ! Mon oncle ! Il n'a rien fait de mal. Je vous jure, mon oncle. Vous êtes fous ! Je vous dis qu'il n'a rien fait. Tais-toi ! Laissez ça. Non ! Pitié ! Si tu le revois, je le ferai tuer. Je vous en prie. Je veux rentrer chez moi. Je ne veux pas rester ici. Non mais si. Non. Non, je ne veux pas. J'en ai assez. J'en peux plus. Vous ne me laissez jamais rien faire. Vous ne me laissez pas avoir d'amis. Vous ne me laissez pas sortir sans vous. C'est drôle. J'en ai assez de vos discours. J'en peux plus de vos réceptions. J'en peux plus de vous. Écoute-moi ! Tu n'es pas comme les autres filles. Tu es tendre. Tu es tendre et innocente. Et tu n'as aucune idée de ce que veulent les hommes comme lui. Mais ton oncle Adolphe va te protéger, Guilly. Il ne te laissera plus jamais seul avec un homme comme celui-là. Voilà. Six millions et demi de voix. Sans cette siège. Nous sommes le second parti du Reichstag. Herr Goebbels, je n'aurais pas pu le faire sans vous. Est-ce que vous seriez prêt à devenir mon ministre de l'information ? J'en serais honoré, mon fureur. Ernstengel, votre femme m'a persuadé de vous offrir un poste aussi. Celui de porte-parole me paraît vous convenir. Merci, Herr Hitler. Excusez-moi, mon fureur. Mademoiselle Guilly a été surprise en train de monter dans un taxi. Elle a dit au chauffeur de la conduire à la gare. Excusez-moi un moment. Il ne faut jamais, jamais, jamais plus que tu fasses une chose pareille. Est-ce que tu as compris ? Maintenant, écoute, écoute. J'ai eu une chienne comme toi. Elle ne voulait pas comprendre qui était son maître. Elle n'arrêtait pas de s'enfuir. Alors, je l'ai enfermée. Elle s'est échappée. Je l'ai battue. Elle a essayé de me mordre. Je l'ai enchaînée et elle s'est étranglée elle-même. Elle était stupide, Guilly. Ne sois pas stupide. Ramenez-la à la maison. Allo ? Qui a-t-il ? Soul Spiritneur, un autre tent deiker. Allez, un autre tent deiker. Il est au moins cuestión peinture. Elle déch разгuit place à sur- un autre tent deiker. une Jetzt à la pensione. Ou... Sous-titrage ST' 501 A votre citoyenneté, à vous, au nouveau citoyen allemand. Applaudissements Salutons le prochain président du Reich. Applaudissements Je trouve ça magnifique. C'est l'image d'un homme brave et fort et déterminé. Merci, mademoiselle Brahm. Je suis de votre avis. A Hitler ! A Hitler ! Le nouveau citoyen allemand, Adolf Hitler, se présente à la présidence. Tandis qu'Hitler entre dans l'histoire avec sa notion de l'essor allemand, son message est reçu 5 sur 5. Voter pour le Führer, c'est voter pour l'avenir. Avec Parsifal comme modèle, et la musique de Vassler comme inspiration, nous prendrons les profiteurs, nous écraserons les communistes. L'Allemagne est derrière nous, l'Allemagne est avec nous. Le Führer se présente à la présidence du Reich, et nous ne nous aurons pas vaincu d'avance. Zep, renseignez-vous sur ces pratiques comptables, écrivez un article à leur sujet. Maria, suivez de près la campagne, trouvez ceux qui l'ont entendu parler, parlez à ceux qui sont en désaccord. Père Gerlich, je croyais que vous aviez dit non. Non, Hitler, oui. Crise de folie passagère. Vous me pardonnez ? Il ne faut pas y aller, cet homme. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous deviez mettre un terme ? Je fais mon travail. Le travail qui a convoi la presse, c'est de refléter son époque. Vous ne croyez pas que si nous ignorons... Tout le monde dehors ! Vite, sortez tous d'ici, dépêchez-vous ! Allez, tout le monde dehors ! La prochaine fois, ça sera peut-être une bombe. Mais ce n'était pas une bombe ! Vous ne voyez pas qu'ils nous en veulent parce que les gens... Écoutez, je suis désolé, Fritz ! Fritz, vous êtes renvoyés ! Est-ce que vous déjeunerez aujourd'hui, Mlle Brown ? Pas aujourd'hui, Angela. Vous n'avez rien à attendre. Je vous demande pardon ? Il traitait ma fille de la même façon. Il l'enchaînait et il l'abandonnait. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Bien, c'est entendu. Je suis content d'accepter un nouveau client. Je n'ai pas donné l'exclusivité au Parti National Socialiste. Comment s'appelle le journal ? Le Droit Chemin, d'après une citation de Saint-Paul. Ah, c'est un journal religieux ? Si on veut. Mon client demande seulement qu'il n'y ait pas de contrôle de la rédaction sur ses articles. Je suis imprimeur, mon cher. Je ne suis pas éditeur. Il n'y a que les tâches d'encre qui m'inquiètent. Merci beaucoup. Il a signé le contrat ? Oui. Mais Fritz, c'est l'imprimeur des journaux nazis, vous savez. Vous ne voudriez tout de même pas qu'il vous publie ? Au contraire, Zepp. Car c'est la seule presse que Hitler ne peut pas se permettre de détruire. Pourquoi ses visages sombres ? 30% du pays a voté pour moi. C'est loin des 40 voix que j'ai obtenues dans la brasserie. Mais ce n'est pas la victoire, mon Führer. Peut-être faudra-t-il repenser notre stratégie. Si nous ne tenons pas nos promesses, nos électeurs iront chercher ailleurs leur leader. Je ne crois pas qu'il faille s'inquiéter. Toutes les factions de l'aile droite sont avec nous. Hindenburg n'a pas le choix. Il faut qu'il me nomme chancelier. Le défi auquel va être confronté le nouveau chancelier sera de traiter avec les nationaux socialistes. S'ils doivent paralyser le Reichstag d'un nouveau comme ils le font chaque fois qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, nous devrons procéder à de nouvelles élections. Les quatrièmes cette année. Je crois que le poste de chancelier est le plus ingrat de tous. Je ne le souhaiterais pas, mon pire ennemi. Je sais, Pappen, je sais. La porte ! Écoutez, je me suis consacré pendant toute ma vie à notre pays et j'ai l'intention de le laisser en des mains responsables. J'ai donc demandé au général von Schleicher d'être mon nouveau chancelier. Mais félicitations, général. Il a refusé mon offre. Il a à sa place suggéré que vous, Franz von Pappen, soyez le nouveau chef de ce gouvernement. Vous êtes un conservateur, un catholique. Mais, Excellence, Président Hindenburg, je ne suis pas... Bien, la chose est réglée maintenant. Commençons par la plus grave menace pour notre démocratie, R. Hitler. Les suggestions ? Puis je suggérais de lui confier un poste, nous pourrions le contrôler. Quel poste est-ce que vous envisagez ? Vice-chancelier ? Non, mais vous plaisantez. Pas du tout. La vice-chancellerie est bien le troisième poste le plus puissant en Allemagne. La popularité de mon parti exige qu'on me confie mieux que la troisième place. Et quel poste envisageriez-vous donc, monsieur ? Monsieur le Président du Reich, vous devez voir en moi une force avec laquelle il faut compter. Plus vite, vous allez me nommer chancelier et approuver... Jamais je ne ferai de vous un chancelier. Comment osez-vous même le penser ? Vous n'êtes rien de plus qu'un poémien, caporal. Si je vous nommais à la tête de ce gouvernement, comment pourrais-je en répondre devant Dieu ? Et comment en répondrez-vous devant l'Allemagne, si vous ne le faites pas ? Je vous salue, monsieur. Espèce de vie imbécile. Je me moque de ce qu'il dira à Dieu, mais qu'il le fasse bientôt et en personne. Faites venir Rhum. Je montrerai à Hindenburg comment on répond devant Dieu. Pour suivre l'ordre du jour du Reichstag, je propose un projet de loi concernant l'attribution de sommes d'argent... Messieurs, nous partons. ...dévolu à la construction de nouveaux établissements. En partant, vous provoquerez la dissolution de cette grande assemblée élue. Et encore une fois, selon la loi, vous imposerez une nouvelle élection. Arrêtez-les. 230 sièges. Nous sommes le plus grand parti du Reichstag. Nous sommes bénis par la providence de l'histoire. Arrêtez-les. Ils sont plus forts chaque jour. Plus forts. Plus forts. Hein ? Ils se moquent ouvertement de notre gouvernement. De nous, mes amis. De nous. Puis-je me permettre de proposer une alternative, monsieur le président ? Gregor Strasser est second dans la hiérarchie du parti. Il est très apprécié dans le parti. Je suis certain, si on lui demande qu'il ne verrait pas d'inconvénient à accepter le poste de vice-chancellement. Vous avez parlé à cet homme ? Oui. Il déteste Hitler. Il déteste Hitler. Ce serait une bonne façon de diviser les nationaux socialistes et de neutraliser complètement le parti. S'il y a une chose que je ne veux pas, messieurs, c'est que ma présidence s'achève dans l'anarchie. Je regrette, Papen, mais je pense que le général von Schlager doit tenter sa chance en qualité de chancelier. Monsieur le président, je vous en prie. Il me paraît tout à fait évident qu'il guide ce poste depuis toujours. Il ne s'est servi de moi que pour se débarrasser de l'ennemi. Donnez-moi encore une chance, monsieur. Il n'est pas trop tard. Jamais, général. J'ai l'honneur de vous nommer chancelier du Reich. Bonne chance. Vous n'êtes pas à vous seul le parti. Vous l'avez dit vous-même. En tant que vice-chancelier, je pourrais unifier les partis de la droite, barrer les communistes, augmenter notre popularité. Et avec les traîtres, comment agirez-vous ? Je ne suis pas un traître, mon fureur. Les traîtres sont définis, strassers. Non par eux-mêmes, mais bien plutôt parce qu'ils trahissent. Vous allez refuser l'offre de Schleicher et vous démissionnerez de votre poste au parti et vous le ferez immédiatement. La grave ! Faites sortir ce monsieur. Attention, ça va sortir. On va recharger tout de suite. Oh, mon Dieu. Tu sais, Helena, on n'a pas pris un repas ensemble depuis des semaines. Je commence à penser que tu es plus engagée dans la politique du parti que je ne le suis. Vous trouvez ça amusant, Freda ? Non, non, madame Amstengel. J'étais en train de lire le journal. Quelque chose dans le journal qui peut faire rire. C'est nouveau. Écoutez ça. Si l'on en croit, le profil racial établi par lui-même, le nez de Hitler est le même que celui d'Attila le 1. Voilà un envahisseur étranger, si jamais il y en eut. Comment osez-vous apporter ça dans ma maison ? C'est de l'ignoble propagande juive à brûler. Excusez-moi, madame, mais je ne crois pas que vous ayez le droit de me dire ce que je dois et ce que je ne dois pas lire. Nous reparlerons de ça demain. Adi ? Passez-moi S. C'est ma nouvelle jupe. Elle te plaît ? Je l'ai achetée hier. Un baiser. Un baiser. Un baiser. Non, non, non. Encore. Non. C'est parti. Arrangez un rendez-vous avec Von Pappen. Arrangez un rendez-vous avec Von Pappen. Ils vous ont publiquement humilié de surcroît. Voici votre chance de vous venger et de reprendre votre place. Il ne me nommerait pas chancelier à nouveau. Je ne sais pas pourquoi... Mais il peut vous nommer vice-chancelier, sous mes ordres. Ce qui fait que... Le cabinet serait alors sérieusement conservateur. Je vous laisse vous en charger. Vous avez plus d'expérience que moi. Il y a évidemment un problème. Hindenburg. Hindenburg me déteste. Il faudra que vous le persuadiez. S'il y a une chose qui n'a pas diminué chez cet homme-là avec l'âge, c'est sa vanité. Un hommage public qui lui serait rendu par vous pourrait faire des miracles. Et créer quelques remous au Reichstag. Cher Président Hindenburg, Tous les grands héros de l'Allemagne étaient des hommes bienveillants qui aimaient leur peuple. Et en étaient aimés en retour. Comme Parsifal, comme Lohengrin, comme vous. L'Allemagne a la chance de vous avoir pour chef. Je vous offre ma loyauté et mon indéfectible respect. Que les membres du Parti National Socialiste veuillent bien regagner leur siège ! Veuillez, s'il vous plaît, regagner tous vos sièges ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu n'avais pas le droit de faire ça. Je te demande pardon. Tu aurais pu gâcher tout le travail que j'ai fait. Je te demande pardon, Annie, mais seulement je me sens si seule et j'ai besoin de passer plus de temps. Il faut que tu sois patient, Eva. J'ai encore des ennemis. Même quand je deviendrai chancelier, j'aurai à résoudre encore bien des problèmes. Tu me promets d'être sage. Tu me le promets. Jurez-vous sur l'honneur de vous acquitter de toutes les obligations de la fonction de chancelier, sans souci des intérêts de parti et pour le bien de la nation. Je le jure. Et jurez-vous solennellement de défendre la Constitution, de soutenir le Président et de respecter les droits du Reichstag. Le jurez-vous devant Dieu. Je le jure. 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 Herr Görlich, je m'appelle Georg Bell. J'ai lu votre journal. Nous avons un ennemi commun, vous et moi. À date d'aujourd'hui, vous, moi et toute l'Allemagne. Je suis ce qu'on pourrait appeler un ex-nazi mécontent. J'ai travaillé pour eux jusqu'à ce qu'il me renvoie. Oui, j'ai entendu que... qu'il y avait quelques brouilles. Je souhaite vous fournir quelques informations. Certaines informations préjudiciables qui devraient vous être utiles. C'est scandaleux. Il n'y a pas un mot de vrai. Vous espérez nous faire avaler ça. Qu'est-ce que vous insinuez ? Je n'ai rien à voir avec ça. Pouvez-vous en dire autant ? C'était une note de service interne et privée qui prévoyait de semer l'agitation dans la SA. Avez-vous la moindre idée du mal que vous êtes en train de nous faire en ce moment ? Je ne sais pas comment Diorlich a mis la main là-dessus. Mais laissez-moi aller à Munich et je trouverai sa source de renseignements. Il est trop tard pour ça. Hindenburg a lu cet article et il a appelé le Führer ce matin. Un peu partout, on se met à attaquer des commerces juifs. En conséquence de quoi, l'économie s'écroule. Tout le monde est au bord de l'émeute et cet article est la goutte d'eau. Si nous ne maîtrisons pas très vite la situation, Hindenburg dit qu'il déclarera la loi martiale et fera intervenir l'armée. Voici donc venue l'heure de s'emparer du palais présidentiel et de prendre la tête du gouvernement. C'est de la démence ! Nommez-moi chef de l'armée et je les rassemblerai tous derrière vous. Là est votre chance. Bonne idée. Pourquoi n'y ai-je pas pensé ? Serait-ce parce que l'armée vous considère comme un porc ? À cette seule idée, c'était le drapeau national socialiste qu'on levait plutôt que de se voir subordonné à vous. Vous voulez ça, Ernst ? Vous n'êtes rien de plus que des dinosaures de la politique. Vous avez refusé d'évoluer comme nous l'avons fait. Oh, mais croyez-moi, Adolphe, vous n'imaginez pas où serait capable de nous mener l'évolution qui est la nôtre. Quand on pense qu'il a un jour été votre ami, il est devenu un parmi beaucoup qui veulent vous faire tomber. Et la liste ne cesse de s'allonger. Il a raison, vous savez. La seule solution est parfois l'emploi d'une force primitive. Ça peut aider d'avoir quelques raisons légales pour la justifier, bien sûr, quelque chose monstrueux qui provoque une réaction. Avez-vous des suspects ? Y a-t-il eu des arrestations ? Quelles actions envisagez-vous en conséquence de tout ça ? Serait-ce un complot communiste ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Apparemment, un communiste hollandais s'est introduit à mille feux. La police l'a arrêtée. Dites à Rome qu'il peut encore rendre service. Vous avez parlé d'établir une liste des ennemis. Ce n'est pas une mauvaise idée. Ceci est un signal envoyé par Dieu. Nous sommes assiégés. Les terroristes ont ouvert le feu. À nous de répondre par le feu. Ça fait plaisir de le voir si heureux. C'est un crime monstrueux et quelqu'un devra en répondre. C'est très bien, monsieur, mais il faudrait peut-être un oeil de caractère plus grand pour Hitler. Hitler vient de convoquer une assemblée du Reichstag. Il veut l'approbation de ce qu'il appelle la loi habilitante. Ce qui fera de ce pays un état policier dont il deviendra le maître absolu. Mon Dieu. Tout ce qu'il fait ne fait qu'accroître sa force. Moi, je parais que les nazis ont mis le feu eux-mêmes. il y a une chose que je ne vous ai pas dite. Une fois qu'on l'apprendra, Rhum saura que c'était moi qui étais votre source de renseignement. Mon emploi comme porte-parole de Rhum n'était qu'une couverture. J'étais chargé de trouver des fonds en dehors de l'Allemagne. Des fonds ? Pour qui ? L'ASA. Il a accepté de signer un contrat avec un homme à Londres en échange du droit exclusif d'importation de pétrole en Allemagne. Le parti nazi accordait des avantages monétaires à un investisseur étranger. Et on nous parle de l'Allemagne aux Allemands. Vous avez compris. Il va falloir en informer Hindenburg. Vous, Belle, il faut vous mettre à l'abri. Zep, j'ai les contacts à Berlin. Je vais vous mettre en relation avec eux. Rentrez chez vous, faites vos bagages, allez à la gare de chemin de fer. Belle viendra vous y apporter mon rapport. Il n'y a pas de temps à perdre. Le gouvernement s'attribue le droit d'intervenir dans toutes les situations afin de rétablir l'ordre. L'établissement des projets de loi ne revient plus au président du Reich mais au chancelier. Jean-François, une chance de paix en Allemagne. Jamais si vous respectez notre constitution. le vice-chancelier veuille bien retourner s'asseoir. Je considérerai tout refus comme une déclaration d'opposition. Messieurs, à vous de décider. Voulez-vous la paix ou la guerre ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous deux, Frau Elgadorf. Oui, bien sûr, c'est entendu. Au revoir. Je veux voir mon mari. On l'a mis en détention provisoire pour le protéger. Pour le protéger ? De qui ? Ses ennemis. Avez-vous arrêté la date du procès ? Je ne peux rien vous dire de plus. Comment est-ce que ma réponse pourrait être différente aujourd'hui de la réponse que je vous ai faite hier ou même avant-hier ? Ceci est un avis du tribunal du Reich. Il dit qu'il n'y a aucune charge qui puisse être retenue contre Fritz. Eh bien, s'il n'y a aucune charge contre lui, pourquoi ne pas le relâcher ? Détention préventive, je vous l'ai dit. Suivante. Nous ne partirons pas. Nous ne partirons pas. Suivante. Les prisons sont pleines à craquer. Et leurs épouses créent un scandale international. On ne peut ni juger ni libérer ces hommes. Les camps. Quoi ? Pourquoi pas les camps, Goebbels ? Quoi d'autre ? Hindenburg est mourant. Et nous n'avons pas encore réglé l'affaire, Rome. Et bien sûr, il y a l'armée et l'heure tourne. Mon fureur... Vous avez déjà parlé à Rome. Vous avez déjà parlé à Rome. Il n'a rien fait. J'ai dit je vais parler à Rome. Nous avons été amis, Ernst. Vous avez vu de quoi j'étais capable avant qui que ce soit. Vous ne cachez jamais votre façon de penser, contrairement aux autres. Et vous avez toujours fait passer vos hommes avant vous, ce qui est rare pour un chef. Mais... Vous refusez de plier. Pourquoi ? Vous avez le pouvoir. Je ne veux pas le pouvoir. Je veux la justice. Promesse a été faite à mes hommes. Ça m'est égal. Je m'en moque. Je me moque complètement des promesses. Vous le savez. Vous le savez. Ernst, la SA n'est pas maintenant. Et la SA ne sera jamais l'armée allemande officielle. Vous devez démissionner. Vous avez raison, Adolphe. Nous étions amis autrefois. Et je ne devais pas cacher ma façon de penser. Je ne veux pas trahir mes hommes. Je suis bien désolé de l'entendre, Ernst. Réunissez vos dirigeants. Et retrouvez-moi à Batvisse, le 30 juin. Vous êtes en état d'arrester. ma bien chère sophie je ne sais pas quand et si je te reverrai je ne dis pas ça pour te bouleverser je le dis parce que j'ai une dernière chose à te demander je te demande de vivre merci exhorte les autres à parler franchement même quand ce qu'ils ont à dire n'est pas bien vu dit leur de considérer le courage comme un don et de le transmettre à leurs enfants où sommes-nous juste devant le village de tachau est ce qu'on fait ici tu as toujours été mon espoir une promesse de bonté de vérité et de dévouement savoir que ces qualités survivent encore dans ce monde me permet de le quitter le coeur plus léger ne me pleure pas j'ai mis tout ce que j'avais dans ce combat et il ne me reste plus qu'une chose à faire c'est d'y mettre ce que j'ai de plus précieux ce moment s'inscrira à jamais dans l'histoire et le peuple s'en souviendra à toi pour toujours fritz et le peuple s'en souviendra à toi le peuple s'en souviendra à toi et le peuple s'en souviendra à toi il Voilà. Un pour toi, un pour toi. Tiens. Ritler, puis-je vous prier de m'accorder un moment ? Bien sûr. Vous savez, c'est ma vingtième réunion. Elena et moi avons projeté un voyage depuis plus d'un an. N'allez pas m'abandonner encore une fois ? Non, non, bien sûr. Simplement, je veux demander votre permission. Pourquoi ne m'appelez-vous pas Führer ? Je vous demande pardon ? Pourquoi ne me donnez-vous jamais mon véritable titre ? C'est que j'ignorais... Mais si vous y tenez, je peux... J'y tiens énormément. Parfait. Mon Führer. Très bien. Rapportez-moi un présent. Si possible, vous-même, votre charmante femme. Il faut que je te parle. Voulez-vous m'excuser à moi ? Il a donné son accord. Il est nain. On peut prendre le train de nuit pour Hambourg et comme ça, on sera sur le bateau demain matin. C'est un nouveau commencement. Je promets que je redeviendrai un bon mari. Un père pour Egon. Ce n'est pas la première fois que tu le dis. C'est vrai, je sais que je... Je ne partirai pas avec toi, Ernst. Ce pays est le mien maintenant. Je ne vais pas l'abandonner juste quand il a besoin de moi. Je n'abandonne pas mon... J'ai enfin trouvé sur mon chemin un homme à qui je fais confiance. Mon fureur, vous devez prendre une décision. Ils attendent vos ordres. Mon fureur, il faut prendre... J'ai entendu. Donnez-lui une arme. Je sais que vous considérez que c'est une trahison. Mais le secrétaire général Röhm préparait mon assassinat. Je n'avais pas le choix. Mon fureur. Non ! Et en son honneur, je vais vous incorporer tous dans l'armée du Reich. Vous allez une fois encore vous battre pour la puissance allemande. Allez, pire ! Suite à la mort du président Hindenburg, la fonction de président du Reich sera fusionnée avec celle de chancelier du Reich. Messieurs, faites-vous serment d'allégeance. Nous le fusions. Aujourd'hui, l'ancien Reich et son plus grand chef entrent au Valhalla. et c'est un moment qui va marquer le commencement d'une nouvelle ère. C'est une époque de paix et de prospérité qui nous attend. Le Reich de Milan a commencé. Merci. SIEG HEIN ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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